Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur Artix Linux chez moi. Peut-on importer et modifier un fichier, un maillage stl.stl dans FreeCAD ? Oui, on peut dans une certaine mesure, dans la mesure du raisonnable. Alors on va prendre un premier exemple. Je crée un nouveau document. Oui, j'ai différentes possibilités. Je peux utiliser la fonction importer. Je vais dans le répertoire où se trouvent mes maillages. Celui-ci m'intéresse. Je clique sur Ouvrir. Voici le maillage. Pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord le transformer. Et pour ce faire, je vais dans l'atelier Part. Je sélectionne mon maillage. C'est cette icône verte. Je sélectionne le maillage. Je clique sur Part là-haut. Et je clique sur Créer la forme à partir d'un maillage. Donc, coudre la forme, oui ou non. Par défaut, ne le faites pas. Ce n'est pas la peine. Parce que le wiki nous dit, cochez éventuellement la case coudre la forme. Cette option n'est généralement pas nécessaire. Il est destiné aux objets maillés qui ne sont pas étanches et qui présentent petits espaces entre les bords. En d'autres termes, défectueux. Donc, dans notre cas, nous laissons ça comme ça. Je clique, j'attends. Et voici ce que j'obtiens. Je peux tout de suite supprimer le maillage. Je n'en ai plus besoin. Et la forme obtenue, c'est une forme creuse. C'est une coque. Mais moi, je veux un solide. Donc, je sélectionne. Deuxième opération. Je sélectionne. Je clique sur Part. Et je clique sur Convertir en solide. Voilà. Je peux à présent supprimer ma coque. Et voilà. À présent, je vois toutes les facettes de mon maillage. Et dans certains cas, je peux affiner la forme. Ça rendra le fichier plus lourd. Mais j'y verrai mieux. Alors, on va le faire dans ce cas. Je sélectionne mon solide. Ici. Je clique sur Part. Créer une copie. Affiner la forme. Ne cherchez pas l'icône. Elle n'y est pas. Donc, il faut passer par ce menu. Créer une copie. Affiner la forme. Alors là, il faut attendre. C'est une opération assez conséquente. Et voilà. Donc, j'y vois déjà plus clair. Maintenant, je peux m'amuser à modifier ce maillage. Alors, moi, je suggère. Je vous suggère de le faire hors le part design. Ce n'est pas que ça ne marche pas dans le part design. Ça va devenir très lent. Ce que j'utilise en général, chez moi. Je vais dans Sketch Air. Et je travaille directement dans Sketch Air. Par exemple, je vais agrandir le logement pour l'écrou qui est là. C'est un écrou de 6 mm, je crois, ou 8. Et je vais l'agrandir. Donc, je vais créer une esquisse, soit sur la face ici, soit en YZ. Mais, aujourd'hui, exceptionnellement, en général, on ne le fait pas. Du moins, pas actuellement. Je sélectionne la face et je crée un Sketch qui va s'accrocher sur cette face. Voilà. Face du plan. Voilà. Donc, je suis vraiment face à ce plan. Je peux donc créer, maintenant, une géométrie externe. Et je vais sélectionner, par exemple, ce point. Voilà. Qui m'intéresse. Je peux créer un polygone régulier, un hexagone, pour être exact. Voilà. Je crée un hexagone. Voilà. Je vais sélectionner ce point, cette géométrie externe, ce point. Et je presse H de mon clavier, ou je clique là-dessus, pour aligner horizontalement ces trois points. Voilà. Comme ça, je suis centré, du même coup, et à l'horizontale. Reste à définir le diamètre de mon logement. Donc, ça va être I, ou cette icône. Et j'indique mes 10.3 mm, point 3, pour avoir un peu de jeu. Voilà. Maintenant, dans l'atelier PART, je n'ai pas de possibilité de créer une cavité. Par contre, on peut faire la chose suivante. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on faisait avant, ce qu'on fait toujours dans PART. Je sélectionne l'esquisse, je clique sur Extrusion, et j'indique la hauteur de mon extrusion. Je sais que mon écrou fait à peu près 3 mm. Je vais indiquer 3 mm, même s'il dépasse un peu. Voilà, 3 mm. Je ne sais pas dans quelle direction je vais aller, ce n'est pas grave. Par contre, je n'oublie pas de créer le solide. Donc, j'ai coché Créer le solide. Je valide. Voilà, mon solide, il est là, mon extrude. Par contre, je le voulais dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas grave. Reverse Aide. Je le passe sur Thro. Je clique ici, et voilà. Je sélectionne à présent ce que je veux conserver. Je presse CTRL. Je sélectionne ce que je veux soustraire. Et je clique sur l'icône soustraction. Et voilà, j'ai déjà agrandi le logement pour mon écrou. Si je veux agrandir le trou pour passer la vis, je procéderai de la même façon. Je passe d'abord en vue filaire. V plus 3. J'aurai plus de facilité pour travailler après. Je vais créer une esquisse dans le plan X, Z. Donc, je vais dans Skechers. Je clique d'abord, clique gauche dans le fond de ma vue 3D ou dans le blanc ici. Et je clique sur créer une esquisse dans le sens X, Z. Voilà, donc je suis bien orienté. Je vais donc tracer un cercle un peu plus grand que ça. Alors, je peux très bien détecter quelques points ici. Mais on va faire comme précédemment. Je suis un gros malin. Je sélectionne ce point. Je crée un cercle que j'accroche sur ma ligne Y. Je définis tout de suite le diamètre. Donc, je presse R ou je clique là-dessus. J'indique 6.3 mm. Et je sélectionne ces deux points. Et je presse sur H. Voilà, je couche toujours ces deux lignes. Et voilà, je suis complètement contraint. Mon esquisse est au milieu. Je vais m'en servir pour créer, comme précédemment, un solide. Je clique sur Extrusion. Dans ce cas-là, ça sera une extrusion symétrique qui va aller d'un côté et de l'autre. Donc, je coche Symmétrique. Je vais carrément mettre 50 mm. Et je coche sur OK. Voilà, j'ai donc un solide que je ne vois pas encore. Je presse V plus 1. Ouh, ça se passe ici, comme actuellement. Voilà, V plus 1. Je sélectionne ce que je veux conserver, c'est-à-dire mon code précédent. Contrôle maintenant, ce que je veux enlever. Et je clique sur Soustraction. Voilà, le trou est agrandi. Je peux mailler et je peux imprimer. Je peux même modifier encore. Je vais vous montrer un petit truc sympathique. Comme j'ai une belle face ici, il y a dans Draft un outil qui est sympathique. Si je veux prolonger cette pièce, je sélectionne la face. Je clique là-dessus. Je vais là. Alors, des fois, ça ne va pas dans le bon sens. Si j'y suis, je vais indiquer 10 mm. Je presse Enter. Et voilà, j'ai allongé ma pièce de 10 mm. Voilà, ça, c'est un cas de figure assez simple. Si je veux modifier en profondeur ma forme originale, j'ai plutôt intérêt à redessiner. Donc, on peut faire comme on a fait précédemment. Nous, on va dans Sketchers. Je vais, par exemple, créer une pièce cylindrique ici et ensuite une pièce carrée. Donc, on ne va pas tout faire. Je vais là, je clique dans le fond bleu, dans le fond blanc ici, créer une nouvelle esquisse. Dans le plan X, Z, dans ce plan-là, X, Z, voici. Je vais peut-être passer en mode filaire. Voilà, je vais sélectionner, je vais créer des géométries externes. Donc, je vais sélectionner quelques points, 3 points pour être exact. 3 points ici. Oui, parce que je vais créer un cercle qui soit centré par rapport à ce qui existe. Donc, j'ai ces 3 points. Dans le mode cercle, j'ai cercle par 3 points. Je sélectionne, je clique sur mon premier point dès qu'il devient jaune. Sur le second, sur le troisième. Et voici que j'ai un cercle exactement du même diamètre. Voilà, moi, je coche toujours ces deux lignes. Je ferme. Mon esquisse, elle est au milieu. Pour savoir de combien je dois extruder, bien le truc tout simple que j'utilise toujours, je simule la création d'une ligne. Je clique une fois. Là, je vais sur l'extrémité d'une ligne, ici. Je presse X de mon clavier pour contraindre à l'horizontale. Si je veux en vertical, je presse Y. Et là, je m'arrête sur l'autre extrémité, ici. Je lis à gauche 30 mm. Donc, je sais que ma protrusion devra faire 30 mm. Je sélectionne. Je vais dans Part. Je crée une extrusion symétrique de 30 mm. Je coche Créer le solide. OK. Voilà. Je presse V plus 1 pour voir ça. Je peux maintenant, en pressant CTRL, sélectionner ces deux arêtes, cliquer sur Chanfrein, et j'indique mon chanfrein qui sera de 3 mm. Je le sais, je l'ai déjà fait. Voilà. J'ai oublié de tracer le trou au milieu. Je peux toujours l'ajouter ici, dans mon sketch. Je trace un cercle par le centre. Ici. Là, je ne vois rien, mais je clique sur cette icône vue de la section. Clique droit, je sors. Je sélectionne. Je presse R, ou je clique là-dessus. Et j'indique mes 6,3 mm. Et voilà. J'aurai un trou dans ma pièce. Voilà. J'ajouterai l'hexagone pour le logement de l'écrou. Par la suite, je dessinerai un carré vu du dessus, avec une extrusion. Ensuite, je tracerai un sketch dans ce sens. Ici, je crée un solide que je retrancherai pour créer cette ouverture, et ainsi de suite. Et ensuite, j'aurai un vrai solide, un vrai fichier FreeCAD, que je pourrai transformer à ma guise. Un cas de figure plus difficile, j'ai récupéré sur Internet un fichier STL que je vais modifier. Donc, je le glisse sur le bouton FreeCAD, je le lâche. Vous voyez, c'est un maillage un peu biscornu. Vous voyez le pli qu'il y a là-dedans, et puis là, cette bosse. Mais peu importe, je n'ai pas envie de retravailler tout ça, parce qu'il me faut juste percer un trou ici, à 4 mm du bord, et centrer par rapport à là. Alors, ici, je sélectionne le maillage, je vais dans Partes, je clique sur Créer la forme à partir d'un maillage, comme on a fait. Je ne coupe pas. Voilà, c'est plus long, c'est une grosse pièce. Je supprime tout de suite le maillage, je sélectionne le moteur, et je convertis en solide. Là aussi, j'attends, parce que là, c'est plus long. Voilà. Donc, je peux supprimer le solide premier, et j'ai ça. Voilà, alors, c'est ce solide, je ne vais pas passer par Partes, Créer une copie, affiner la forme. Ça va être très long, ça va être très lourd, et ça ne m'apportera rien. Parce que moi, je veux percer un trou ici, au milieu, par rapport à cette cavité, et à 4 mm du bord. Comment fais-je pour positionner correctement un cercle sur cette face, sur ce plan ? Parce que là, il y a beaucoup de traits, etc. Ce n'est pas si compliqué, vous verrez. Je vais dans l'atelier Sketcher, je sélectionne la face, ou une des faces, ici, pour avoir le bon plan, et je clique sur Créer une esquisse, face du plan. Donc, je suis déjà sur le bon plan, mais je n'y vois rien, parce qu'il y a d'autres lignes qui masquent tout ça. Alors, comment faire ? Je presse Alt sur Windows, Alt plus Control sur Linux XFCE, et là, je peux pivoter. Notez, moi, j'utilise Gesture, donc pivoter, c'est clic gauche, et déplacer, c'est clic droit. Donc, je peux me déplacer, ici. Je vais faire même un clic du milieu de ma souris. Je presse sur la molette pour centrer cette pièce dans la vue, donc Alt plus Control, et je peux donc pivoter jusqu'à ce que je vois cette arête. Celle-ci, elle m'intéresse. Donc, je clique sur Créer une géométrie externe. Voilà, j'en ai une là. Je veux prendre celle-là, je n'en aurai pas besoin, mais je la prends. Alors, pareil, Alt plus Control, clic gauche maintenu, avec Gesture, clic droit, je me déplace, et je vais sélectionner cette arête-ci. Voilà. Donc, j'ai créé mes géométries externes. Maintenant, il faut que je sorte de la fonction Créer une géométrie externe en cliquant droit. Voilà, pour que je n'ai que le curseur. À ce moment-là seulement, je peux cliquer droit sur moteur, ici, et cliquer sur basculer la visibilité. Et vous voyez, si je regarde ça de l'avant, j'ai mes géométries externes. Je peux donc me débrouiller très bien. à partir de là. Je clique sur basculer le mode de la géométrie de construction. Les icônes deviennent bleues. Je trace, je crée une ligne qui va de là à là. Elle est bien horizontale. J'ai le symbole qui apparaît là. Clique droit, je sors. Je sélectionne ce point. Ce point de l'arrêt externe, ici. Et je définis la hauteur en pressant I ou en cliquant là-dessus. Et j'indique mes 4 mm. Voilà, donc, ça c'est bien. Je rebascule un mode construction. Les icônes deviennent blanches ou grises, comme on veut. Et je trace mon cercle. Je crée mon cercle. Clique droit, je sors, je sélectionne, je presse R ou je clique là-dessus. Et j'indique mes 6 mm de diamètre. Je veux créer une symétrie entre ces deux points et ce centre. Donc, je sélectionne ce point. Ce point sans presser contrôle dans l'édition du sketcher. Quand on édite un sketcher. Un sketch. Voilà. J'ai sélectionné les trois points. Je presse S ou je clique sur contrainte symétrique. Et voilà, mon cercle, il est bien positionné. Il n'y a pas de problème. Je peux donc cliquer droit là-dessus, basculer la visibilité. J'ai donc mon cercle qui est exactement à la bonne position, etc. Il ne faut pas que j'oublie de fermer l'édition. donc, fermer l'outil sketcher. Et je peux à présent créer la chose suivante comme on a fait avant. Je vais dans Part. Je sélectionne Sketch. Créer une extrusion. Je vais aller vers ici et vers là. Donc, c'est symétrique. Je coche symétrique. Je coche Créer le solide. Et je vais carrément y aller 50 mm. Voilà. Je clique sur OK. Et voilà. J'ai un petit cylindre qui va me percer tout cela. C'est-à-dire que je sélectionne le solide. Je presse CTRL. Je sélectionne l'Extrude. Et je clique sur Soustraction. Ici. Et j'attends que ça se passe. C'est assez long. C'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de facettes à retravailler. Et voilà. Ma pièce est percée. Donc, oui. On arrive à modifier des maillages STL dans FreeCAD. Et surtout des pièces complexes comme ici qui ne sont trop difficiles voire impossibles à remodéliser. Grâce aux outils qu'on a utilisé aujourd'hui. Sketcher, Part et Draft. Voilà. J'espère que ce tuto pourra vous servir à l'occasion. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.